Shout out à Alliandre de ma part Allez donc ça part sur Smashville C'est pas button check je pense, ouais ça commence direct Ça se casse des bouche, ça commence des projos Bah tu vois j'aurais même pas pensé qu'il puisse utiliser les flingues comme ça juste pour carater les pourcents C'est pas bête hein Parce que ça passe en fait du coup ça traverse Sur Lilat tu peux quasiment pas approcher Bayonetta à cause de l'angle Elle se met au bord et vu que c'est un peu plus bas Elle est vraiment, tu peux pas l'approcher en fait Faut vraiment passer par dessus, sauf que tant que tu peux par dessus Ca dépend des match-up Et genre il y a des match-up qui est vraiment éviteux Match-up chiant pour Bayonetta ce serait plutôt Kirby Parce qu'une fois que Kirby l'avale Ouais c'est chopé en plus vu qu'il est plus bas Voilà il est encore plus bas et en plus ça va Il tire dessus, hop ça crève le ballon Ca crève le ballon, il a raison Il a raison en fait Juste pour gagner quelques frames et pas se faire toucher C'est malade Faut pas faire ça hein Faut attention là Le focus Franchement le B-Up sur le rebord du stage c'est vraiment un bait Juste pour gratter les pourcents Je sais pas quel perso pourrait contrer ça Mais moi j'ai décidé de plus jamais m'approcher du rebord Oh oh ça s'éloigne ça, pas de soucis Et voilà, t'as vu ? Juste pour gratter quelques pourcents Mais la raison ça ne gratte pas grand chose mais bon Chaque pourcentage ça reste utile Surtout qu'il vaut mieux rester un peu loin de Ryu Ah ça c'est compliqué, ah là là c'est fini pour Ryu Ah non il avait son seau Ah pas mal Je pensais que non Ah le backer qui passe Ça tue Ah oui Léger avec la rage là Donc Iron on a un Phantom qui se débrouille pas si mal quand même pour l'instant C'est un Sozoken qui touche pas de soucis Un Witch Dime un peu sorti du part là quand même Ah ça combo pas là du coup il trop de pourcents sur Ryu Ça a voulu Spike Ouh là ça sort Du gros 55% déjà T'as vu il a DI vers le haut juste au moment de se faire toucher pour éviter la fin du combo Et le neutraler qui passe Qui passe et qui tue ouais Sur certains persos c'est God qui a rien ce neutraler Ah bah sur les passos en plus que Meuse Rico tu penses à Falcon par exemple Là tu fais le nerf et ça passe pas quoi Donc un Ryu très prometteur jusque là Et on peut voir que Grail Il a peur un peu j'ai l'impression Genre il s'éloigne et il fait les bullets Non non il a complètement raison C'est comme ça que ça se joue le matchup Par contre je l'aurais vu un peu plus agressif Une fois qu'il s'approche Et bah tiens là ça commence On va voir de ça un peu Très belle exécution de la part de Grail Et voilà Et voilà Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Vas-y Oh ça passe Je pense avec la rage et je pense qu'il a absolument pas DI Ouais je pense aussi parce que là Il y avait pas le petit effet de style On s'y attendait pas il y a pas eu le petit effet Là tu sais Hop ça grave le focus Ça c'est genre que là tu vas pas le Faire un super radar dessus Oh le backer qui touche devant Ouais le backer qui touche devant ouais C'est important Pourquoi chercher une logique Quand on joue des persos Qu'on paye hein tu sais 5.99 Oh pas mal C'est revenu dans le neutral Yron qui se baisse hein Il a compris il fait hop 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 J'aurais bien vu un petit Oui il y avait un petit truc d'ailleurs à faire Mais bon il est parti sur Reftil Oh le match Danse danse Ouais Il répond aux attentes du public C'est Kyron Ah c'est le petit jeu de jambes Je l'apprécie Il fait plaisir ouais Je pense pour être protégé au cas où Même si le jury tu peux pas trop le C'est quand même dangereux C'est quand même dangereux Parce que si là il ride ce genre d'attaque Il peut faire un spike C'est quand même Bon là on a vu un classique bonnetta combo Side B Up B Voilà Tu l'as vu en entier puis après Up R Ouais Après Sakura il nous dit qu'il a été nerf hein Ce perso En fait le perso a été nerf tu vois Oui Mais Maintenant en fait les bonnetta ils ont compris Ils ont commencé à développer le personnage Et à se dire Ah ouais le même combo tout le temps en fait Genre c'était bien mais maintenant ça marche plus Oui il y a des baits ouais T'es obligé de faire quelques reads avant Pour pouvoir continuer les combos Ouais voilà Et donc du coup bonnetta il se dit Bon on va étudier le perso un peu Mais en fait bah ça avait beaucoup d'outils en fait En dehors de cette unique combo Eh Disons que Bayonetta est vraiment très différent de tous les autres persos C'est un perso à combo et ça ça C'est un perso très unique ça c'est sûr ouais Comment dire Enfin voilà c'est C'est justement le fait que ce soit un perso différent Qui a fait qu'il était aussi fort au départ Ouais c'est ça Ah True Shoryu parfait Allez on offre Oui voilà Oh la la Il offre le beau jeu La Fire qui hoche de la tête négativement Voilà voilà Non mais il a mis de pé son combo Sur le gun De peu Ah bah là pas du tout Il s'a presque tué la petite tonne On a compris le bouton Il suffit de faire quelques Shoryu Oh ça a voulu tenter le Donner Pour Spike Eh bah non tu fais pas ça Petit Backer Allez on en finit Talk is cheap Exactement Exactement Ah 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 Age time is cheap Which time is cheap Cheop See is cheap Oh Yes C'est ce Ryu du saut ! Franchement, Battlefield, je ne sais pas si ça avantage vraiment Bayonetta parce que tout à l'heure, les B-ups qui ne connectent pas. Mais disons que si jamais il a créé un début de combo sur une plateforme, surtout si c'est la plateforme duo. Mais après Ryu, s'il arrive à placer un combo pareil. Il n'a pas voulu le faire, il n'a pas voulu tenter. Je ne sais plus comment ça s'appelle ce B-côté. Comment ça s'appelle dans Street Fighter le Tetsumaki ? Tetsumaki qui veut dire Tornade. Ah d'accord. On peut l'appeler Tornade du coup ? Ah la Tornade. Une petite Tornade. On transpire tous du dos exactement. Merci. Là maintenant Bayonetta est à qui le pourcent ? Il va peut-être chercher le U-Tilt en s'approchant un peu Airon ? Ça approche au shit là. Ah là c'est dommage. Oh la la, ça ride le saut ! Ça ride le saut et ça passe un petit back air. Voilà il est bien intercepté ouais. Il va falloir que Airon là écale un petit classique Ryu. Don't tilt ou up tilt là sur un true show you can. Surtout que ça va tuer là Bayonetta je pense. Il n'y a aucun souci là-dessus. Oh shit ! On s'attend de dansbash le show you can. Pourrait de la get up roll. S'il confirme en deux frames ça me ferait plaisir. Oh la la ! Oh la la ! Ça gratte au pistolet ! Daigo ! Là Airon il sourit là. Ah je m'attendais à ce que c'est la stage like. Ouais moi aussi mais en fait finalement ça va aller vers le haut. Ça va prendre en fonction de là où il était par rapport au cours en fait. D'accord. D'ashtag qui a pas grand chose. Là c'est fini là. Donc là Grail qui a pile à 100% de rage. Enfin rage complète quoi. A 150. Et qui a dead smash. Merde. Oh la belle tech. Belle tech dans la part de Grail ouais. De manière je sais pas si il s'aurait envoyé un avance bar. Soit vers le bas ou sur le côté. Ouais je sais pas trop le jeu. Dommage. Il a voulu faire un back air. S'il avait approché avec un fr il aurait pu le tuer. Donc ça fait donne une tip top pair là. Ça a cherché le back air de Benetta. Et un 3 sur you can qui calme. Et ça tourne encore une fois. Ouais. Il avait bien rid le back air de Benetta. C'est très bien fait ouais. Après le town to get body. C'est un trou combo. On va voir si ça va caler. Et ça a l'air bien parti. Parce qu'il a plus de saut la Ryu. Il a plus de saut quoi. Non il a plus de saut. Il avait calé. Et avec Grail qui avait rid sur un back air du coup. Ah la 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 la. Town to get body. True combo. Faut pas oublier. Bravo ouais. Très bien joué de la part de Grail. 2-0. Très solide. Les games restaient tendus hein. Mais bon. On a vu des beaux trucs. Je suis content c'est bon. Je suis content avec Keza Yoshi. Du coup ça qui est joué maintenant ? Keza Yoshi. Keza Yoshi. Ah donc c'était le match de tout à l'heure maintenant il va jouer maintenant. Donc là par contre avoir du Yoshi contre Falcon tu m'as dit c'est ça ? Falcon ou Cloud ? Ouais alors la dernière monthly. Mon Penny Rain il a surtout sorti un Meta Knight. Un Meta Knight ? Tout à l'heure il a sorti Cloud alors. Je sais pas hein. En gros c'est la surprise il nous fait la surprise. Qui tu vas jouer là ? Il sait pas encore. Il sait pas encore. Il sait pas encore qui va jouer. Il aimerait manquer un peu de respect là. Voilà. Tout à l'heure. Ouais mais j'ai fait dans Mik� le 예쁘é ça. сегодня. Sous-titrage ST' 501